Vous vous réveillez le matin et puis vous avez cette fâcheuse habitude de prendre votre téléphone. Vous ouvrez l'application la plus addictive de toutes, TikTok. Et le constat est fort, vous ne tombez que sur des physiques et énervé. Vous n'avez même pas le temps de prendre votre café que vous vous mettez à rechercher le truc qui va tout changer. Le truc qui va vous permettre de maximiser votre physique. Mais qui dit surplus dit gain de gras. Et si j'ai su ajouter 15 kilos de poids corporel en l'espace d'un an, c'est bien parce que j'ai accepté la réalité de gagner du gras et de voir ma condition se détériorer. Cet élément est essentiel pour une prise de masse réussie. Vous l'aurez bien compris, maximiser son physique tient à des éléments de base. On en oublie même leur importance. Aujourd'hui, il est d'autant plus important de faire face au plus gros challenge de la culture physique. La première chose que je fais de ma journée est certainement l'aspect le plus important lors d'une phase de prise de muscles. Il s'agit bien évidemment de se peser. Alors super important d'avoir cette habitude simple pour démarrer votre journée. Elle prend 3 secondes et ça permet d'établir des moyennes de se peser quotidiennement. Sincèrement, ça ne prend pas beaucoup de temps et je pense que ce qui freine beaucoup de personnes, c'est de chaque fois retranscrire manuellement votre pesée. Petit conseil, achetez une balance connectée. La connexion se fait directement sur une base de données sur votre téléphone. Le fait d'établir des moyennes, bien sûr, c'est primordial. Ça permet de regarder ce qui est juste et pas juste de se focaliser sur les pesées quotidiennes. C'est une sorte de bruit qu'on veut éviter en fait. Donc les moyennes, c'est vraiment la seule tendance qu'il faut regarder au cours des semaines. Alors bien sûr, récolter des données, ça nous permet d'analyser notre situation. Si on ne récolte pas des données, on avance aveuglément. Lorsqu'on a cette donnée, elle nous permet en fait d'avancer à la bonne allure en termes de gain de poids par mois. La recherche recommande d'adapter son gain de poids en fonction de l'expérience que vous avez en musculation. Une personne débutante peut gagner du poids plus rapidement, peut même s'approcher au 2% de gain de poids par mois. Alors qu'une personne expérimentée doit s'approcher des 1% de gain de poids par mois, voire même moins. Moi c'est ce que j'ai mis en pratique, je me suis vraiment rapproché de cette recommandation et j'ai vu une grosse différence. Je peux faire ma phase de surplus plus longtemps, ce qui se traduit par de plus grandes opportunités de construire du muscle. Par exemple, si vous avez 10 kilos à prendre et que vous pesez 80 kilos, en visant un gain de poids de l'ordre de 1% par mois, vous aurez donc 1 an et 2 semaines pour y parvenir. Vous minimisez le gain de gras, ce qui signifie en retour la possibilité d'allonger votre prise de masse au niveau du temps. Mais parfois, devisez un poids plus élevé, vu que le pourcentage de poids corporel que vous ajoutez chaque mois est composé de moins de gras que si vous gagnez une allure plus rapide. Et oui, c'était des photos de moi en pleine compétition, donc pour ma première compétition de bodybuilding. La condition était dingue, franchement. Bah oui, c'est la meilleure condition que j'ai eue de toute ma pratique en musculation. Mais pour être honnête, j'ai vraiment rien à envier à cette condition actuellement. En fait, j'arrive vraiment à me détacher de l'image de mon corps, elle a beaucoup moins d'importance que j'arrive à séparer mon apparence physique de comment je me sens dans mon corps. C'est deux variables qui sont bien sûr différentes, bien qu'elles peuvent être aussi reliées. Mais j'arrive en fait à me focaliser sur ce que je dois me focaliser à l'instant T. Et pour le moment, c'est d'améliorer mon physique. Et donc, ça veut dire rajouter du muscle et donc du gras, parce que pour rajouter du muscle, il faut rajouter du gras. Et des avantages que ça peut me procurer, notamment de pouvoir profiter d'une vie sociale, de pouvoir manger plus ce que j'ai envie. Beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de flexibilité et de profiter des bonnes choses que la vie a offrir. Se sentir bien au quotidien. Moi, je me sens énergétique au quotidien, j'ai aucun moment de fatigue. Mes entraînements sont très prévisibles. Voilà, je m'amuse vraiment bien à l'entraînement pour le moment. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais quel est ton objectif ? Vers quoi tu tends ? Oui, je tends vers une amélioration physique. Ça veut dire que mon physique importe pour moi. Mais là où je veux en venir, c'est que le processus par lequel je passe, qui est une phase de surplus calorique, me fait passer par un moment où mon physique n'est pas le plus agréable. Et ça fait des mois que j'ai une condition pas très agréable à l'œil, mais où je me sens incroyablement bien, où je suis productif et où j'avance vers mon objectif. Voilà une petite séance push prévue au programme aujourd'hui. Petit talk sur les suppléments pré-entraînement. Beaucoup de hype sur ce que certaines personnes peuvent prendre dans l'industrie du fitness avant l'entraînement. Certainement un des trucs qui a le moins d'impact sincèrement sur les performances et sur la prise de muscles. Avec beaucoup trop de marketing, beaucoup trop de présence je trouve sur les réseaux sociaux concernant les suppléments par rapport à ce qu'ils apportent réellement en fait pour l'individu. Et moi j'aimerais bien, voilà c'est une volonté pour l'industrie du fitness, qu'on promouvoie beaucoup moins en fait ces suppléments et qu'on parle d'autres choses. Et puis même dans ce délire de hype avant l'entraînement, je peux comprendre pourquoi certaines personnes veulent se pré-workoter en fait d'une certaine façon. C'est aussi pour avoir un peu une hype, ils rentrent dans une sorte de trance, d'un état pour l'entraînement. Mais je trouve ça aberrant, en plus il y avait une revue scientifique que je lisais justement, Mass, pour ceux qui sont intéressés, qui débunkait un petit peu les pré-workouts et qu'effectivement c'est du vol d'argent. C'est du vol d'argent, c'est lourd quand même. Ce qu'ils vous demandent en fait en termes de prix, par rapport à ce que vous pouvez faire vous-même en vous servant un bon café ou un double espresso même à la limite, qui peut être encore intéressant de la citrulline, que vous pouvez acheter juste à part en fait, sans devoir prendre en fait une formule complète qui vous font payer le triple ou le quadruple. Donc voilà, petit coup de gueule sur les suppléments, c'est fatiguant de toujours entendre les gens parler de ça, alors que ça n'a quasi aucune importance en fait. Parlons d'autre chose. Parlons de SRA, parlons de volume, de fréquence, de manipulation des variables de l'entraînement, parlons bien-être, psychologie, bref. Tant de choses qui sont beaucoup plus intéressantes. En parlant de SRA, qui tient de stimulus, récupération et adaptation, qui gouverne en fait la base de l'entraînement bien sûr, et donc là, je dois m'entraîner un jour plus tôt que d'habitude, et le challenge, c'est de me dire, ok, j'ai eu un stimulus qui a eu lieu samedi, il y a une récupération qui est nécessaire, et puis une phase adaptation. Est-ce que trois jours après, je suis dans cette phase d'adaptation, qui va me permettre de rajouter du muscle, et de mieux performer ? Et donc en fait, c'est un peu la question que je me suis posée, donc voici le contexte, voilà, je fais mes dips, est-ce que je vais être capable en fait de battre mes performances, auquel cas, c'est une belle surprise, parce que ça m'informe qu'en fait, je suis encore capable de performer trois jours, après un certain nombre de volumes, avec une certaine proximité à l'échec. Ce genre de réflexion, j'essaie de les avoir vraiment sur l'ensemble du programme. Je vais également découvrir que plus tard dans la séance, en fait, mes triceps ont eu vraiment du mal en isolation. Pas eu le temps vraiment de récupérer, ou qu'en tout cas, le premier exo, les premiers exercices ont beaucoup fatigué mes triceps. Et donc oui, j'ai su battre mes performances, j'ai rajouté un kilo sur les dips, donc très belle surprise, certainement que j'avais déjà récupéré, avec le faible volume que j'avais fait au niveau de mes pectoraux et de mes triceps, samedi. Un renseignement supplémentaire qui est toujours bon à prendre. On expliquera ce modèle du SRAS certainement plus précisément dans une autre vidéo, c'est super intéressant. Et voilà. Pour me détacher encore plus de l'image de mon corps, j'évite de trop prendre des photos et des vidéos de progression. Comme ça, je ne m'attache pas trop sur ma condition corporelle. Par contre, ce que je fais, c'est que j'attache extrêmement d'importance aux performances à la salle. C'est vraiment le déclencheur, le stimulus, à partir duquel tout va se construire, en fait. Et donc, oui, j'accorde beaucoup d'importance aux performances, qui peuvent aussi occasionner parfois de la frustration quand on n'arrive pas à progresser en rep ou en poids. Donc c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur l'agencement de l'entraînement, sur toutes les variables, que ce soit l'ordre des exercices, volume, fréquence, si je récupère assez, etc. C'est donc de votre devoir de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous progressez ou non. D'ailleurs, beaucoup de pratiquants se basent sur les mêmes systèmes d'entraînement et lorsqu'ils ne progressent plus, ils mettent cela sur le coup de la limite naturelle et ensuite, prennent des produits. Pour vous montrer à quel point c'est important de réfléchir, je vais vous montrer un exemple avec la Chess Press Enix de Cybex. Donc ce mouvement intervenait après les dips et c'était super dur de progresser pour moi, notamment parce que je ne savais pas micro-progresser en poids. Elle converge pas mal, ce qui demande aussi une certaine aptitude à contracter mon pectoraux après avoir fait des dips lestés. Mes pectoraux fatiguent vite, ils réagissent d'ailleurs très bien à l'entraînement. Du coup, il était plus sage pour moi en fait de mettre cette machine après une shoulder press où mes pectoraux seront encore bien frais. Voyez, j'essaie de tenir ce genre de raisonnement pour tous mes groupes musculaires et ça en abordant toutes les variables de l'entraînement. L'exemple que j'ai repris juste ici concerne l'ordre des exercices dans la séance. Il faut toujours vous dire qu'il existe une façon de faire qui est la plus optimale. Il suffit de la trouver en continuant à être curieux. Je fais 1m80 pour rappel et quand j'ai commencé ma phase de surplus c'était la fin de ma saison de compétition. On était le 15 octobre 2022. J'étais à 75 kg, 75 kg. J'étais bien sûr très écorché. J'avais une belle marge de manœuvre mais surtout je devais récupérer de cette compétition. Donc c'est pour ça que lors de cette première phase de surplus j'ai gagné trop de poids. Il me semble que lors des 10 mois de prise de masse j'ai gagné 1,6 kg par mois. Donc je suis arrivé assez vite aux 87 kg. J'ai également fait une pause de 3 mois au cours de l'année où j'ai fait juste de la pure maintenance vu que l'environnement n'était pas optimal pour pousser la phase de surplus. C'était très sage en fait. Ça m'a permis aussi de diminuer les contraintes et le stress sur moi. Et d'ailleurs ça m'a permis de rebondir de plus belle pour ma phase de surplus 2.0. Et c'est exactement cette phase que je vais aborder maintenant. Lors de cette phase qui a commencé dès août, j'ai gagné plus ou moins 1,15% de poids corporel chaque mois. Donc quasi 1 kg par mois depuis août jusqu'à maintenant décembre où je suis à 91,5 kg. Donc 91,5 kg. Je suis le plus lourd que je n'ai jamais été. Donc ça c'est une très belle prouesse pour moi avec une condition qui est top pour ce poids. Je pense que par référence au poids où je suis actuellement, je suis le plus lourd que je n'ai jamais été. Et je pense que ça correspond à un taux de masse grasse que j'avais peut-être 4 kg plus léger auparavant. Quelque chose comme ça je pense. Sans trop forcer. Donc honnêtement, ça veut dire automatiquement que j'aurais pris plus ou moins 3 à 4 kg de muscle. À prendre ou à laisser, peut-être que je me trompe. Mais au vu des grosses augmentations de performance que j'ai eues lors de ces deux phases de surplus, la 1.0 et la 2.0, ce ne serait pas étonnant que j'ai gagné au moins 2-3 kg de muscle. Je pense que ça c'est quasi certain. Notamment avec un jambe tendue que j'ai passé il y a quelques semaines à 180 kg en série de 5. Au niveau du dos, je n'ai jamais été aussi fort. Je fais du full stack en tirage unilatéral vertical. Il y a plein de performances qui montrent que je suis sur un nouveau territoire et que donc des choses se sont passées au niveau du corps. Et ça aussi, ça tient d'une seule chose. C'est qu'en fait, j'ai augmenté les opportunités pour y arriver. Ça veut dire qu'en ralentissant ma bulk, comme j'ai expliqué au plus tôt dans ma vidéo, j'ai augmenté mon temps disponible en surplus et donc j'ai augmenté le nombre d'entraînements que je pouvais faire sous surplus. Donc vous voyez ça comme ces opportunités qui ont été augmentées en fait. Et c'est juste ça, j'ai pris beaucoup plus mon temps. Et ça a fait une différence que je ne pensais pas être aussi grande. Alors maintenant, quel est l'objectif ? L'objectif, 92 kilos bientôt. Je pourrais peut-être pousser un kilo de plus ou deux confortablement, entre guillemets. Ça demande beaucoup d'efforts au niveau de l'appétit, bien sûr. Parce que l'appétit, pour que je quantifie un 2 ou un 2,5 sur 5, je peux facilement sauter un repas sans avoir trop de soucis. Donc c'est plutôt se mettre à manger qui est compliqué pour moi. J'arrive encore à finir certaines quantités. Donc ça, je suis quand même agréablement surpris. Certainement avec une modification que j'ai faite, c'est-à-dire au niveau de la répartition des macronutriments. Ça veut dire que je ne m'inflige pas une quantité minimum de glucides. Je vais surtout augmenter en fait mes lipides. Vu que j'ai tellement de calories, je tourne plus ou moins à 3 000, 4 000 calories par jour, je n'aurai pas de sous-apport en glucides. Ce n'est pas possible à ce niveau de calories. Donc je ne me mets pas de contraintes en apport en glucides et je fais monter mes lipides de façon à ce que ce soit quand même confortable pour moi. Et la priorité numéro 1, c'est d'avoir les calories. Donc voilà, comme j'ai dit, je peux gagner peut-être 1 kg ou 2 max. Je pourrais pousser peut-être à 95 kg. Ce serait un PDC plus 15 pour moi, ce qui serait quand même assez incroyable. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de pousser aussi haut. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de pousser des prises de masse à un poids où on ressemble à un petit ballon gonflé, un Michelin, parce que déjà, il y a la descente. C'est-à-dire qu'il va falloir perdre tout ce gras qu'on a accumulé. Mais encore une fois, ça tient des opportunités qu'on se crée. Ok, peut-être qu'en gagnant 3 kg de plus, je gagne, je ne sais pas, 3, 4 mois de prise de masse, mais je peux sécher et je peux de nouveau avoir un an de prise de masse devant moi, un plus faible taux de masse grasse. J'ai envie de dire que parfois, passer un certain point dans la bulk, la pousser encore plus loin n'est plus forcément un choix qui peut se justifier. Sachant qu'à un poids plus faible, on a un meilleur appétit, on se sent peut-être mieux au quotidien. C'est une variable qu'il ne faut pas oublier, c'est comment est-ce qu'on se sent. Les opportunités peuvent toujours être créées. Donc, je peux prendre un exemple. Si votre body fat 7 points, donc là où vous êtes le plus à l'aise à un body fat bas, est à 80 kg, vous pouvez vous laisser une marge jusqu'à 92, 93 kg. Ça fait 13 kg de marge, 13 kg en prise de masse, c'est énormément de temps. Donc, vous avez vraiment cette tranche, vous avez de quoi jouer. On a de quoi jouer. Il n'y a pas besoin peut-être de les pousser jusqu'à 100 kg. Ce serait... Déjà, ces derniers kilos que vous allez prendre vont être très pénibles. À cause de ce raisonnement, je vais certainement faire une mini-cut qui va durer entre 5 et 10 semaines pour relancer certaines choses chez moi. Déjà, relancer ma motivation, vous avez de mon physique. Vu que j'ai mis mon physique de côté visuellement, ça peut renforcer ma motivation et surtout, me récompenser du travail que j'ai fait pendant cette phase de surplus. Aussi, pour relancer l'appétit et le plaisir lié à l'alimentation. Pour moi, le plaisir lié à l'alimentation est quelque chose d'important. Ça occupe une place que j'estime être importante dans ma vie et j'ai envie d'avoir de nouveau ce petit plaisir quand je mange. Vous savez, de se dire, voilà, ce soir, je vais me cuisiner un petit spaghetti bolognaise, d'avoir un petit peu ce plaisir. Voilà, de se dire, je vais bien le savourer. Je suis également dans l'anticipation de ce plat. Ça me fait plaisir d'anticiper ce plat. Là, ce n'est plus du tout le cas. Je ne prends plus de plaisir à manger et ni anticiper. Vous allez me dire, voilà, on va se manger une pizza tantôt. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'y remédier. Il est temps d'y remédier. Et c'est purement, je dirais, personnel. Voilà, ce sont mes motivations personnelles. Mon physique va se dévoiler. Déjà avec ma condition à 92 kilos, si on enlève déjà 6-7 kilos, ça peut être vraiment super intéressant de voir où j'en suis.